C'est quoi au juste ce pub ? C'est un pub, Samoran. Ça, c'est quoi ? C'est un cocktail. Vous avez demandé deux cocktails ? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière ? Allez au pub. Faites couler la biaise ! Ces hommes sont assoiffés ! Viens dehors. Pète un oque d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais t'éfoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors ? Alors c'est ça, ton truc. Tu arrives dans un bar, tu dévites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami ? Bienvenue ! Prends un tabouret et pose-toi à tuer au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suse qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format, une pastille pour te faire attendre, pour te donner l'avant-goût de ce qui t'attend, évidemment. Et c'est ainsi qu'on va peut-être te dévoiler le thème du dossier du mois ou pas. Parce qu'en fait, on est au mois de mars et on sait qu'au mois de mars cette année, en fait, le mois, il est nul. C'est le mois nul. C'est bien nul ce mois-ci. Ouais, on a dit... Ouais, c'est tout nul. C'est le mois tout nul. Donc, ce mois-ci, on a demandé à ChadGPT de nous inventer un épisode d'Objectif Nul qui nous croiserait avec un film de science-fiction peut-être connu. Je n'en dis pas plus. Nous t'écoutons. L'épisode s'appelle Objectif Nul, Mission Lumière. J'aurais plutôt tourné ça. Qui a éteint la lumière ? Tiens son truc. Qui qui a éteint la lumière ? Qui qui a éteint la lumière ? Journuit. Alors, l'équipe loufoque d'Objectif Nul se voit confier une mission inattendue par une agence secrète intergalactique. Ils doivent sauver l'univers en réactivant une étoile mourante. Alain Chabat, alias Captain Patate. C'est le capitaine Lamar, mais bon, ChadGPT en fait fait croire qu'il connaît l'Objectif Nul, mais il ne connaît pas en fait. Donc, vous allez voir, c'est un peu bizarre. Et le chef d'équipe excentrique et amateur de jeux de mots absurde. Bruno Caret, alias Professeur Catastrophe. Donc, il est plus étoine, le cuisinier. Pourquoi pas ? Et l'expert en science complètement déconnectée de la réalité. Chantal Lobby, alias Docteur Désordre. Donc, elle s'était pantie. Pourquoi pas ? Et la spécialiste en ingénierie, dont les inventions imprévisibles causent souvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Et Dominique Farugia, alias Commandant K.O. Donc, lui, il ne jouait pas du tout dans la série. Il venait faire un guest une fois. On dirait un truc de South Park. Un Commandant K.O., c'est un personnage de South Park. Et le pilote qui confond régulièrement les boutons du vaisseau spatial. Alain De Greff, alias agent zéro jargon. Et le mystérieux agent secret à la retraite qui les guide dans leur mission. L'équipe loufoque se retrouve à bord d'un vaisseau spatial bricolé avec pour mission de rallumer une étoile mourante à l'aide d'un dispositif énergétique tout droit sorti des inventions farfelues du professeur Catastrophe. Le voyage est semé d'embûches comiques, j'allais dire cosmiques, de quiproquos intergalactiques et de situations absurdes alors qu'il tente de sauver l'univers d'une obscurité imminente. L'histoire combine l'humour décalé d'objectifs nuls avec le contexte spatial et l'attention dramatique du film, créant ainsi une aventure loufoque et cosmique. Est-ce que tu as trouvé le nom du film ? Mais oui, je te demande à toi parce que les autres ne me répondent pas. Je les entends derrière toi mais ils sont loin. Moi je l'ai lu, bien sûr, c'est un de mes films préférés, c'est Sunshine. C'est Sunshine de Danny Boyle, bravo, tu as gagné le petit burger de la mort. Je ne sais pas pourquoi je dis ça mais pourquoi pas. Oui, j'avais demandé à ChatGPT de nous faire un mix entre Objectif Nul et Sunshine de Danny Boyle. On a essayé de lui demander de le refaire parce que ça ne me plaisait pas complètement mais c'était moins bien la fois d'après. Je lui ai demandé aussi de nous faire un épisode d'Objectif Nul spécial Seigneur des Anneaux où il mixe les deux. J'aurais bien vu ça en vrai. C'est des nuls aussi. Ce n'était pas terrible et après j'ai fait la version Matrix. Mais tu vois, en fait ça manque de Zitoon. Ça manque de Zitoonerie, ça manque de Crène à la Glavioz ou un truc comme ça. C'est les filtres de ChatGPT qui... Il n'a pas le droit. Ça ? Il y a un filtre anti-pied noir. Il n'a pas le droit de... Il ne peut pas faire de vannes là-dessus. Malheureusement, on fait ce qu'on peut. Bon, allez. Donc ce mois-ci, on ne va pas parler d'Objectif Nul comme ça. C'est réglé. Je ne sais pas de quoi on va parler mais en tout cas, on ne parlera pas d'Objectif Nul. Il y a de quoi faire, je crois. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais bon, on verra. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant l'épisode qui arrive, tu peux écouter tous les autres épisodes nuls du mois nul du mois de mars 2024 qui est quand même le mois nul. Tu peux nous retrouver de manière nulle sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxx. Tu peux écouter tous les anciens épisodes, les partager, les offrir à pack dans les œufs. Tu mets une petite carte marquée au chat. Le pitch était presque parfait. Ils sont sympas, tout ça, tu viens. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Il faudrait qu'on trouve un autre producteur de vin en fait. Ils en font tous de toute façon. On va le changer ce truc-là à un moment. À la prochaine pour Trinquet Ciné. Et ce sera la tournée de Dominique Farouj. Allez, à la tienne Dominique. De Farouj. Allez, bisous Farouj. À la tienne Dominique. Bisous Quentin. Bisous, Butglad. Ciao. Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. Eh bien, deux autres suisses alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, il faut arrêter maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine ? Merci. Non, on dit non. Non, merci.